On était un groupe à être allé en Israël. J'ai reçu une parole à ce moment-là, c'était « faites des disciples de toutes les nations » et de ne pas avoir peur, parce qu'à ce moment-là aussi, le Christ envoie ses disciples en Galilée et leur dit « allez-y, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et ce projet-là, c'était à travers la vocation qu'il avait préparée pour moi, c'est-à-dire celle d'être époux et père. Et que Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour témoigner, pour évangéliser, quand c'est possible, de dire « écoute, je vais prier pour toi aujourd'hui ». Ça, ça évangélise, je pense, en tout cas, c'est mon expérience. Je pense que tous les chrétiens, tous les baptisés, peuvent avoir ce souci-là de la manière de communiquer l'amour de Dieu au monde d'aujourd'hui, d'abord en étant attentifs aux codes culturels qui se retrouvent dans le monde. Je pense que l'évangélisation, c'est accessible à tout le monde, à certaines conditions qui ne sont pas si compliquées. Il ne faut pas se promener dans la rue en criant « Jésus, Jésus », mais si l'occasion se présente de nommer Jésus, il ne faut pas la manquer, parce que c'est lui qui sauve. La mission du Verbe, c'est de témoigner de l'espérance chrétienne par les médias. Comment on a débroussaillé le monde médiatique, au-delà des sacristies et des bons foyers catholiques, ça, c'était quand même un défi auquel on a pu s'atteler parce qu'on était une gang. Parce qu'il y a des gens de toutes sortes de sensibilités. Le Christ, quand il envoie ses apôtres, il leur dit « Allez en Galilée ». Ne serait-ce que par obéissance à l'évangile, on se doit de sortir des murs de l'Église. Il y a une soif criante de cette espérance-là dans le monde. Il y a un risque, parce qu'on est chrétien, de se dire « Dieu nous aime de toute façon ». C'est sûr que le mieux qu'on peut, ce n'est pas le même mieux pour chacun. Mais si on reprend l'évangile des talents, il y a une exigence de rendement qui vient avec ces talents-là qui sont donnés. Puis les moments de prière nous gardent, je pense, un peu plus humbles. Cette humilité-là nous permet d'être en vérité les uns avec les autres. La vérité, elle est utile quand on veut faire des belles choses. Si par peur de blesser l'autre, je ne lui dis pas que ce qu'il a fait est laid, mais cette laideur-là, elle va se propager dans le monde après, au nom de Jésus-Christ. Si vraiment on a le même objectif d'évangéliser ou de témoigner de l'amour de Dieu, il faut que ce soit le plus beau possible, il faut que ce soit le plus vrai possible, il faut que ce soit une œuvre grandiose. Ça se peut qu'il y ait un ouvrier qui a été blessé par une colère d'un architecte. Est-ce que c'est ça qu'on retient aujourd'hui? Non. Il y a une œuvre plus grande et qui aujourd'hui touche le cœur des hommes par la beauté. Qu'est-ce qui est le lieu de rencontre, le cœur de nos villes aujourd'hui? Moi, je pense que les médias, c'est ça les places centrales. C'est de travailler pour que ce qu'on produit, ce qu'on construit soit le plus beau possible. Pourquoi on ne pourrait pas faire des cathédrales aujourd'hui? Merci. 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 Merci.